bienvenue dans l'émission à la lumière de la parole de dieu une émission de partage d'exhortation d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de dieu à la lumière de la parole de dieu une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en christ à la lumière de la parole de dieu une émission animée par le pasteur mathieu rodonou visionnaire du ministère doctrie cristaux vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre jean 8 verset 32 soyez béni soyez béni bien mais j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine alors nous sommes ravis de vous retrouver sur cette chaîne pour tous les vendredis un pour un petit moment d'enseignement comme on va vous expliquer le ventre le ventredi dernier le but de ces enseignements que nous mettons en ligne c'est pour permettre à tous nos frères à tous nos soeurs à toutes nos soeurs qui vivent un petit peu partout et qui n'ont pas forcément la possibilité de participer directement à nos enseignements donc aux enseignements du ministère et qui peuvent pas forcément se déplacer ou se connecter ou qui ont des problèmes de connexion donc voilà ça va être des petits moments comme ça où on va essayer de partager la parole avec le seigneur avec l'assistance du seigneur et pour que justement ceux qui ont soif et fond de la parole de jeu puissent bénéficier simplement des grâces des dons que dieu a déposé en nous et donc nous bénissons le seigneur pour ce moment qu'il encore permis nous vous bénissons et nous vous encourageons à aimer la parole nous vous encourageons à suivre nos enseignements on n'est pas les seuls il ya plein plein d'autres ministères qui sont dans la vérité qui font du bon travail et voilà la chose la plus importante est que vous puissiez vous laisser conduire pas le seigneur et si vous êtes sincère dans votre marche avec le seigneur nous en fait pas je lui même vous guidera vous montrera les enseignants de la parole et qui se battent pour demeurer dans la vérité et donc voilà je suis le paste Mathieu et voilà nous sommes donc une équipe un au centre du ministère et on sait de on sait de de faire ce que dieu me demande de faire tout simplement et donc cette chaîne est dédiée pour des enseignements et des désertations pardon et donc voilà alors que dieu soit béni pour ce temps que dieu soit béni pour ce moment je ferai quelques annonces à la fin je ferai quelques annonces je pense que la chose la plus importante là c'est vraiment la parole et puis à nous mettrons les enseignes les annonces à la fin comme à nos habitudes nous allons prier remettre ce temps entre les mains de dieu adonais je bénis ton nom pour ce temps pour ce moment tu as permis père merci de nous permettre d'avoir des petits moments de partage d'enseignement alors je prie pour que toutes les âmes qui écoutent nos enseignements soient pas simplement des âmes qui viennent pour entendre mais des âmes dont la vie va être impartée par ta parole parce que lorsque nous entendons la parole véritable nous sommes transformés alors je prie pour que tu puisses transformer le coeur de tous ces hommes de toutes ces femmes qui ont soif de la parole qui se connectent à nos chaînes je prie pour que tu puisses te révéler davantage à le coeur je prie pour que la semence qu'elle reçoit qu'ils l'esprit alors guide nous et assiste nous avons besoin de toi père roi des rois que ce moment puisse être pour ta seule gloire que tu nous enseigne ta parole parce que c'est ta parole qui nous guide et qui nous amène tout simplement vers l'amour véritable que tu es père roi des rois c'est dans le nom de jésus que j'ai ainsi prié que dieu soit béni que dieu soit béni alors aujourd'hui je vais pas être très très long on va avoir un petit un enseignement que j'estime que c'est très très important de comprendre ces choses bien évidemment nous n'allons pas détaillé et détaillé détaillé les choses parce que ça prendra du temps et nous savons qu'il ya des les bien-aimés qui nous suivent depuis l'afrique n'ont pas forcément la possibilité d'avoir autant de connexions pour suivre nos enseignements et tout ça donc on va essayer de ne pas être très court très long non plus on va être dans le juste milieu et en espérant que ces grandes lignes que nous allons vous communiquer vous puissiez vous même pas la suite développer ces choses là dans votre intimité avec le seigneur alors comme vous pouvez le voir sur votre écran le terme n'est ce pas de ce soir est intitulé les trois types d'hommes selon la bible les trois types d'hommes selon la bible alors vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde très philosophique où de nombreuses personnes ont essayé de définir l'homme ont essayé de catégoriser l'homme ont essayé de trouver tous les types d'hommes et quand je parle d'hommes je parle aussi de la femme ont essayé vraiment de définir tous les types d'hommes qui l'existent et chacun a apporté sa sauce chacun a apporté sa connaissance philosophique et voilà alors ce qu'il faudrait que vous puissiez comprendre c'est que si nous voulons vraiment comprendre les choses il faut qu'on arrive à dieu c'est dieu qui a les bonnes définitions c'est dieu qui a les bonnes la bonne doctrine le bon enseignement et c'est à la lumière de la parole du concrètement les différents types d'hommes et quand je parle d'hommes je parle aussi de la femme et donc c'est au travers de la parole vraiment de dieu puisque la bibliothèque là prenez les hommes pour mentheux mais dieu pour vérité tu ne mens jamais donc c'est vraiment la parole ce sont les écritures qui vont véritablement nous permettre de définir ce qu'est un homme de définir vraiment les différents types d'hommes de vraiment mettre l'accent là il faut mettre l'accent de pas nous mêmes on n'y arrivera pas d'ailleurs vous allez le voir au fur et à mesure que cet enseignement va être développé vous allez voir que il est important de pouvoir se connecter à dieu car c'est lui qui a la bonne définition des choses c'est lui qui nous enseigne et qui nous amène tout simplement à la vérité qui est une vérité tout simplement universelle ceci étant dit nous allons pas sans plus tarder nous allons donc rentrer dans le vif du sujet de ce soir prenez vos stylos c'est très important vous puissiez noter ces choses là la parole s'envole mais l'écrit demeure ne soyez pas simplement des hommes et des femmes qui écoutent soyez des hommes et des femmes qui notent comme les bérets et qui aussi prennent la bible pour lire pour voir ce que nous disons nous sommes dans des temps extrêmement difficiles dans des temps où voilà c'est compliqué c'est vraiment très très compliqué les amis et donc vous devez vous attacher à la parole et ne pas simplement donc se fier à la parole du pasteur bien que je sois un pasteur je peux commettre des erreurs je ne suis qu'un homme et c'est pour ça d'ailleurs que vous devez vérifier les choses et pour voir si ce que je vous dis est écrit ou pas c'est d'ailleurs l'attitude des bérets vérifié malgré que ce sont des apôtres qui les enseigne des apôtres qui ont quand même vu jésus qui ont vécu avec jésus qui ont été des témoins oculaires donc de jésus et qui malgré tout ces chrétiens ces hommes et ces femmes vérifiaient ce que disaient les écritures est ce que ce qu'on les enseignait était conforme aux écritures ou pas donc je vous invite bien aimé à prendre aussi vos bibles et à méditer et à voir ces différents différents passages que nous allons donc prendre au fur et à mesure tout au long de cet enseignement et prenez du temps prenez vraiment du temps il faut vous poser un enseignement demande vraiment du calme qu'on soit posé pour suivre ces différents pour suivre nos enseignements que dieu soit béni alors les trois types d'hommes du point de vue de la bible du point de vue des écritures vous devez comprendre qu'il y a trois types d'hommes et lorsque je parle d'hommes encore une fois je parle de la forme si vous voulez il y a trois types d'hommes trois types de femmes il n'y a pas quatre il n'y a pas cinq il n'y a pas six il n'y a pas à mesure qu'on va progresser tout au long de cet enseignement nous allons voir qu'il y a un seul type d'homme qui intéresse du bien qu'il existe trois types d'hommes du point de vue public à il n'y a qu'un seul qui intéresse et à un seul qui est intéressant mais nous allons parcourir ces différentes ces trois types d'hommes pour pouvoir voir l'intérêt donc du type d'homme que qui intéresse dieu voyez et cela va vraiment nous permettre de nous positionner dans notre marche cela va vraiment nous permettre de creuser notre vie notre intimité avec le seigneur cela va vraiment nous permettre de donc de savoir où nous sommes au niveau vraiment de notre spiritualité avec le seigneur et si vous avez vraiment du coeur pour le seigneur si vous aimez le seigneur il n'y a pas de raison que vous soyez complètement transformé et que vous puissiez être le type d'homme ou le type de femme que dieu recherche et évidemment toutes ces toutes ces choses vont venir vont venir directement de dieu on n'est pas un homme selon dieu de pas notre propre capacité tout cela va se découle de la grâce dans la grâce il ya vraiment la grâce et l'expression de beaucoup de choses et donc sous la grâce et comme nous sommes pardon sous la grâce voilà tous les tous les fruits que nous allons dégager viennent tout simplement de la manifestation du saint esprit de par le processus de transformation de par le processus que nous recevons à la nouvelle naissance et donc personne ne pourra ou personne ne peut être agréable à dieu de par lui même de par ses propres capacités alors les trois types d'hommes nous allons voir automatiquement donc à la lumière de la parole ce que le la bible dit concernant ces trois types d'hommes nous sommes donc dans le livre d'un corinthiens alors un corinthiens on va prendre un corinthiens chapitre 2 et on peut prendre on peut prendre la partie de verset 14 l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de dieu car elle lui sont folie et il ne peut les connaître parce qu'elle se discerne spirituellement alors le premier type d'homme d'accord que nous avons que nous aurons et l'homme animal qu'on va encore appeler l'homme adamique alors un homme animal c'est quoi un homme adamique c'est quoi un homme animal c'est tout simplement l'homme que nous sommes depuis qu'il ya eu séparation depuis que les hommes se sont séparés de dieu et bien nous sommes tout simplement donc devenu des hommes quand je parle des hommes donc il y a aussi la femme inclus nous sommes des hommes animal des hommes adamique donc l'homme adamique est composé de l'âme du corps et de l'esprit tout simplement et l'homme animal ou l'homme adamique c'est tout simplement l'homme qui n'a pas l'esprit de dieu et donc la séparation avec dieu d'accord a produit en l'homme tout simplement donc a retiré dans l'homme tout simplement donc l'esprit de dieu et comme l'esprit de dieu n'habite pas dans l'homme qu'est ce qui s'est passé et bien nous sommes devenus tout simplement des hommes animaux ou des hommes adamiques et donc l'homme animal c'est le premier type d'homme je vais expliquer par la suite je voulais d'abord qu'on puisse voir les trois types d'hommes dont nous parlent les écritures et donc le premier type d'homme est donc l'homme animal l'homme qui n'a pas l'esprit de dieu l'homme qui est séparé de dieu l'homme qui n'a pas une relation avec dieu d'accord l'homme qui vit charnellement qui vit qui vit tout simplement selon sa volonté selon sa philosophie et qui ne peut pas tout simplement plaire à dieu nous le verrons par la suite ensuite nous aurons un deuxième type d'homme selon la bible qui va être donc l'homme spirituel qui va être celui qui va marcher par l'esprit qui va manifester les fruits de l'esprit et qui sera l'homme qui va être agréable à dieu et ça on le voit par exemple toujours dans le livre de l'homme qu'on tient nous allons donc descendre et nous prenons le verset tout à l'heure nous avons pris le verset 14 pour donc l'homme animal et dans le verset 15 nous allons voir l'homme spirituel le verset 15 dit ceci mais celui qui est spirituel discerne toute chose mais lui n'est discerné par personne et donc voilà le deuxième type d'homme du point de vue de la bible dans la pensée du seigneur donc nous avons vu dans le verset 14 qu'il y a l'homme animal qui est celui qui n'a tout simplement pas l'esprit de dieu donc ça représente qui ? l'épanien nous étions aussi des paniens qui nous a fait grâce par son amour d'être aujourd'hui son enfant ou sa fille et donc nous avons changé de statut mais avant tout simplement de recevoir cette grâce que nous avons aujourd'hui de pouvoir prier Dieu nous étions aussi des hommes d'ailleurs nous l'avons toujours nous étions aussi des hommes animaux, adamiques parce que nous étions séparés de Dieu Romains 3 le dit Romains chapitre 3 le verset 23 nous dit quoi ? voilà tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu donc nous avons tous péché sans exception et le tous qui ont péché c'est tout simplement les hommes animaux comme je vous disais l'homme animal ou l'homme adamique ne pourra pas plaire à Dieu ne peut pas plaire à Dieu pour la simple raison qu'il n'a pas l'esprit de Dieu d'ailleurs nous allons faire une petite parenthèse rapidement dans le livre de Jean nous sommes dans le livre de Jean et on pourra lire le verset 4 le chapitre 4 pardon et on pourrait prendre le verset 22 alors vous adorez vous pardon vous adorez vous ne savez quoi nous savons nous savons ce que nous adorons car le salut vient des juifs alors le verset 23 dit mais l'heure vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs donc en parlant de l'homme spirituel voilà des vrais chrétiens des vraiment des chrétiens transformés de coeur des hommes qui manifestent n'est-ce pas l'amour du Seigneur l'humilité du Seigneur la paix du Seigneur la joie du Seigneur etc. et donc les vrais adorateurs vous voyez c'est bien précisé il y a les faux adorateurs c'est pour ça que la Bible apporte cette précision il y a les vrais adorateurs il y a les faux adorateurs des gens qui ne vivent pas conformément à la parole du Seigneur et donc les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité et donc vous devez comprendre que Dieu est esprit et pour communiquer avec Dieu nous avons besoin d'avoir son esprit nous avons besoin d'être des êtres spirituels Dieu n'est pas charnel Dieu n'est pas animal pour qu'on puisse communiquer avec Dieu de manière animale ou adamique vous voyez alors donc retenez cela ça va vraiment nous aider par la suite donc Dieu est esprit voyez-vous et il n'y a que les esprits qui parlent entre eux il n'y a que les esprits qui se comprennent entre eux voyez-vous alors nous revenons du coup sur le verset de tout à l'heure je rappelle en Corinthiens 2 le verset 15 nous allons prendre beaucoup de versets en moins ces versets vont nous aider nous sommes dans les deux en Corinthiens chapitre 2 et nous allons prendre donc le verset le verset 15 je ne pourrais pas afficher la Bible et donc voyez-vous le deuxième type d'homme selon la Bible selon les écritures c'est l'homme spirituel ça nous l'avons vu dans l'Anchon 10 chapitre 2 le verset 15 alors ça c'est le deuxième type d'homme et puis pour finir le troisième type d'homme nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 et puis nous allons prendre à partir du verset 1er alors que nous disent les écritures et moi frère je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels c'est l'apôtre Paul qui parlait aux frères et aux bien-aimés de l'Église Corinth mais comme à des hommes charnels comme à de petits enfants en Christ alors voyez-vous donc ça c'est le troisième type d'homme l'homme charnel voyez-vous j'expliquerai tout ça ne vous en faites pas je voudrais d'abord qu'on puisse voir les trois types d'hommes d'accord du point de vue de Dieu donc le premier type d'homme nous allons voir l'homme animal l'homme ou adamique voilà l'homme animal ou adamique c'est tout simplement l'homme qui n'a pas Dieu qui n'a pas encore qui n'a pas eu qui n'a pas eu une réconciliation avec Dieu l'homme qui n'est pas encore né de nouveau tout simplement voilà tout simplement ce sont des Pagnas des gens qui vivent encore selon leur philosophie selon leur la nature et qui ne veulent pas écouter Dieu et nous étions aussi de ce type d'homme à un certain moment et puis nous allons voir au deuxième point donc l'homme spirituel d'accord qui va être donc celui qui est justement l'homme agréable à Dieu nous verrons plus en détail les voilà un peu les fruits de l'homme spirituel et en troisième lieu pour le troisième type d'homme donc ça va être l'homme charnel alors donc il y a l'homme animal ou adamique et il y a l'homme spirituel il y a l'homme spirituel et ensuite il y a l'homme charnel ça c'est important vous puissiez déjà comprendre dès donc le commencement de cet enseignement c'est trois types d'hommes qui existent il n'y a pas quatre il n'y a pas plus que ça voilà et donc si quelqu'un d'autre vous parle d'autres types d'hommes je dirais simplement ne l'écoutez pas et donc voilà alors je voudrais d'abord pour aller beaucoup plus loin quel est le type d'homme que nous avons aujourd'hui quel est le type d'homme que nous rencontrons de plus en plus aujourd'hui avant vraiment de parler des trois types d'hommes je voudrais d'abord qu'on puisse faire rapidement un tour dans le livre dans le livre de on va prendre de Timothée nous sommes dans le livre de Timothée chapitre 3 et on peut lire on peut lire on peut lire à partir le verset 2 car les hommes seront égoïstes alors donc il y aura un temps nous allons arriver dans un temps où les hommes vont être égoïstes avare avare vantard autant outrageux désobéissant à leurs parents ingrats sans pitié sans affection naturelle implacable calomniateur incontinent cruel n'aimant pas le bien traite téméraire enflé d'orgueil ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu ayant la forme de la piété mais en ayant rogné la puissance voyez-vous donc voilà les hommes que nous rencontrons aujourd'hui nous voyons de plus en plus au lieu que les hommes cherchent d'ailleurs c'est Dieu qui fait grâce mais ce que je voudrais vous dire c'est que nous sommes dans un temps où voilà le type d'hommes que nous rencontrons de plus en plus nous rencontrons de moins en moins des hommes spirituels mais à l'inverse nous rencontrons des hommes vantards des hommes hautains outrageux désobéissant à leurs parents nous rencontrons des hommes ingrats des hommes sans pitié des hommes sans affection naturelle des hommes incapables un placard pardon des hommes calomniateurs des hommes incontinents des hommes cruels qui n'aiment pas le bien nous rencontrons des traîtres des téméraires des hommes enflés d'orgueil nous rencontrons des hommes amis de la volupté et ennemis de Dieu nous rencontrons des hommes ayant l'apparence sous la forme de la piété et voilà etc voilà le type d'homme que nous rencontrons alors dans quelle catégorie on pourrait classer ce type d'homme là d'ailleurs c'est ce que nous allons voir donc j'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre voilà le type d'homme que nous rencontrons régulièrement et quand je parle d'hommes encore une fois de plus je parle de la femme voilà les hommes que nous rencontrons des hommes qui sont donc beaucoup plus dans ces dans ces oeuvres ce sont des oeuvres pour aller beaucoup plus loin donc ce sont des oeuvres charnelles ce sont des oeuvres de la chair et voilà le type d'hommes que nous rencontrons de nos jours de plus en plus alors que nous avons besoin de rencontrer des hommes spirituels des hommes ou des femmes parce que bon voilà pour que voilà vous puissiez parce que quand je dis des hommes ne pensez pas que je m'adresse uniquement aux hommes alors nous avons besoin de rencontrer des hommes et des femmes spirituels et le monde nous présente des hommes d'accord qui sont tout simplement ventards des hommes hautains des hommes outrageux désobéissants à leurs parents nous rencontrons des hommes ingrats des hommes sans pitié nous rencontrons des hommes sans affection naturelle des hommes impacables des hommes des hommes pardon calominateurs des hommes incontinents cruels n'aimant pas le bien etc. voilà le type d'hommes que nous rencontrons alors dans quelle catégorie on pourra classer ce type d'hommes là par exemple on va le voir ça c'était important vous puissiez voir cette prophétie vraiment cette prophétie qui avait été donnée c'est à la fois un enseignement et à la fois des paroles prophétiques et voilà vraiment les hommes que nous rencontrons d'accord de plus en plus alors cet enseignement va vraiment nous permettre de comprendre qui est l'homme naturel ou animal qui est l'homme spirituel et qui est l'homme charnel gloire à Dieu alors l'homme naturel ou animal c'est quoi cet homme quel est ce type d'homme quel est le type d'homme qui est donc un homme animal ou un homme tout simplement naturel j'aimerais qu'on puisse prendre à ce propos le livre de 1 qu'on a appris tout à l'heure on reprend on va prendre beaucoup de versets en Corinthiens 2 et on va prendre le verset 14 donc nous sommes donc sur l'homme naturel ou l'homme animal l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu donc le premier type d'homme qui est l'homme naturel ou l'homme animal c'est l'homme le type d'homme qui ne peut pas recevoir les choses de l'esprit qui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit qui ne peut pas discerner les choses de l'esprit ben tout simplement qui ne peut pas avoir une relation avec Dieu et c'est pour ça que vous allez voir souvent des gens qui vont vouloir démontrer que la Bible n'existe pas la Bible a été écrite par les hommes que voilà ce sont donc les blancs qui ont apporté la religion qui vont vouloir démontrer A plus B tout ça dans le but de nous faire croire que Dieu n'est enfin la Bible est falsifiée et que notre histoire donc de foi en Dieu de Christian tout ça toutes ces histoires là ce n'est que des histoires à dormir debout pourquoi ? parce qu'ils ne peuvent pas comprendre justement les choses de Dieu tant qu'ils sont à l'étape de l'homme animal tant qu'ils sont à l'étape de l'homme naturel pourquoi ? parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu l'homme animal ne pourra pas expliquer la pensée de Dieu l'homme animal ne pourra pas discerner les choses de Dieu et donc il est impossible à l'homme n'est-ce pas animal de comprendre Dieu de discerner Dieu de recevoir de Dieu à cause de sa nature c'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Romain chapitre 3 le verset 23 tous ont péché et sont privés et tous ont péché d'accord d'ailleurs on va le prendre c'est aussi important nous sommes dans le livre de Romain 3 et on reviendra dans encore 1 3 à 14 rapidement et Romain chapitre 3 je vous invite dans le verset 23 pardon alors la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu l'homme animal est privé de la gloire de Dieu nous étions privés de la gloire de Dieu à cause de nos actions à cause du fait qu'on ne pouvait plus plaire à Dieu on ne pourrait plus être agréable à Dieu parce que tout simplement l'esprit de Dieu avait été retiré de l'homme et puisque nous avons vu dans le livre de Jean chapitre 4 le verset 23 Dieu est esprit et donc notre relation avec Dieu doit être une relation spirituelle il n'y a que les esprits qui parlent entre l'esprit et la chair ne peut pas communiquer avec Dieu donc l'homme naturel l'homme donc animal voyez-vous ne peut pas recevoir de Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu ne peut pas discerner la pensée de Dieu ne peut ne peut ne peut pas n'est-ce pas vivre conformément aux voix de Dieu pour la simple raison que ce dernier est tout simplement donc saint esprit de Dieu donc un homme naturel un homme animal c'est-à-dire saint l'esprit de Dieu et ça il faut le comprendre et en reliant l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit les païens ne peuvent pas recevoir de Dieu tant qu'il n'y a pas la nouvelle naissance tant qu'il n'y a pas la grâce de Dieu dans leur vie si vous et moi nous sommes n'est-ce pas aujourd'hui enfants de Dieu non pas non pas à notre volonté mais la volonté de Dieu nous sommes devenus enfants de Dieu non pas à la volonté du sang ni de la volonté de l'homme mais de la volonté de Dieu et donc si Dieu ne nous a pas fait grâce d'être donc ses fils et ses filles et bien il serait difficile pour nous tout simplement de comprendre Dieu de comprendre la voie de Dieu de comprendre la pensée de Dieu et donc voilà l'homme naturel lui il ne comprend pas les choses de Dieu il ne peut pas comprendre et donc il va vous l'expliquer les choses par la raison voyez-vous et pourquoi l'homme naturel ou animal ne peut pas recevoir ou comprendre les choses de Dieu parce que les choses de Dieu sont pour ce dernier sont pour lui une folie il ne peut pas comprendre c'est une folie c'est une folie que de manière aveuglette tu t'appuies sur Dieu pour faire des choses alors que l'homme animal lui il faut qu'il mette en place des mesures de sécurité c'est pour ça que l'homme animal il va souscrire à des assurances de vie parce qu'il a besoin qu'il y ait des garanties dans sa vie et donc quand Dieu dit faites moi confiance ne vous appuyez pas sur les hommes ne faites pas ceci l'homme animal pour l'homme animal pour l'homme naturel pardon pour l'homme oui pour l'homme animal pour l'homme naturel parce que c'est le même terme toutes ces choses vont être pour lui une folie est-ce qu'il ne peut pas comprendre voilà l'homme donc naturel ou animal voyez-vous donc l'homme animal ou l'homme naturel il n'a pas l'esprit de Dieu il faut le retenir il faut le comprendre et donc comme il n'a pas l'esprit de Dieu il ne peut pas comprendre les choses spirituelles voyez-vous et les choses spirituelles vont être pour lui une folie et ça c'est important de comprendre frais-sœur alors qu'est-ce que nous allons voir par exemple qui vont être des choses intéressantes chez l'homme animal l'homme animal va être il y a des hommes extrêmement intelligents l'homme animal peut être intelligent ce n'est pas là le problème on rencontre des hommes intelligents d'ailleurs nous sommes tous intelligents chacun juste développe son intelligence voilà en fonction vraiment de de son vouloir et voilà on va voir chez des hommes chez l'homme animal ou chez l'homme naturel l'intelligence l'homme naturel l'homme animal peut être intelligent peut être séduisant d'accord l'homme animal peut avoir beaucoup d'argent beaucoup de richesses et mais ce n'est pas toutes ces choses qui vont lui permettre d'être agréable à Dieu absolument pas l'homme naturel ou animal peut avoir là de la rhétorique par exemple est-ce que pour autant dit qu'il plaît à Dieu absolument pas d'accord ce sont des choses que Dieu a déposé en tout le monde et même si nous n'avons pas l'esprit de Dieu il y a des choses de Dieu qui sont en nous c'est pour ça quand l'homme il y a le mal et le bien est-ce que vous comprenez et donc voilà l'homme animal aura toujours du mal à saisir les choses de Dieu et donc l'homme animal a besoin de la nouvelle naissance pour pouvoir rentrer dans le cadre de Dieu rentrer dans les conditions de Dieu pourquoi ? parce que tant qu'il n'y a pas la nouvelle naissance il n'y a pas tout simplement l'homme animal ne pourra pas recevoir l'esprit de Dieu et aura du mal du coup à comprendre les choses de Dieu est-ce que vous avez compris ? ça c'était vraiment plus simple je fais beaucoup plus simple donc le type enfin l'homme animal est le type d'homme tout simplement qui n'a pas encore l'esprit de Dieu qui n'a pas encore reçu la nouvelle naissance et qui vit conformément à ses désirs à sa passion à sa volonté donc c'est l'homme qui est tout simplement séparé de Dieu et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu donc l'homme animal est privé de la gloire de Dieu parce que tout simplement il vit conformément à ses pensées à sa volonté et non à la volonté de Dieu et pourquoi parce que tant qu'il n'y a pas la nouvelle naissance il est impossible pour l'homme animal ou l'homme naturel de plaire à Dieu l'homme animal a besoin de la nouvelle naissance alors la nouvelle naissance c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas la nouvelle naissance c'est tout simplement la naissance d'eau et d'esprit d'accord la naissance d'eau et d'esprit symbolise tout simplement le fait qu'on va être purifié par la parole du Seigneur et qu'on va être scellé par le Saint-Esprit et qui va être le gage de notre appartenance à Dieu quelqu'un qui a le Saint-Esprit donc appartient à Dieu c'est un peu comme un signe donc l'homme animal doit passer par la nouvelle naissance pour justement comprendre les choses de Dieu pour plaire à Dieu et pour porter les fruits que Dieu a déjà prédestinés préparés afin que nous puissions les pratiquer et donc voilà vraiment le premier type d'homme et d'ailleurs j'aurais aimé comprendre l'histoire de Nicodème ça pourrait être aussi intéressant de de voir ça nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3 et on peut prendre la partie verset 1 par exemple alors mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème qui était un chef des juifs celui-ci vint à lui de nuit et lui dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui alors Jésus répondit et lui dit en vérité en vérité je te dis si quelqu'un ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu donc en fait celui pour voir le royaume de Dieu il faut naître de nouveau donc l'homme naturel l'homme animal s'il ne naît pas de nouveau il ne peut pas voir le royaume de Dieu il ne peut pas plaire à Dieu il ne peut pas vivre dans les voies de Dieu il ne peut pas recevoir de Dieu il faut obligatoirement passer par la nouvelle naissance qui va cette nouvelle naissance va permettre à l'homme naturel ou animal de pouvoir tout simplement plaire à Dieu écouter Dieu obéir à Dieu et vivre conformément n'est-ce pas au loin de Dieu et donc Jésus explique à Nicodème ici le passage obligatoire pour l'homme animal ou naturel de naître de nouveau de changer de trajectoire de changer de route de changer de vision de changer de mentalité de changer de vie donc tant qu'il n'y a pas de changement de vie l'homme naturel ou animal restera dans cet état et cet état amène à la mort l'homme naturel est condamné l'homme animal c'est le même l'homme animal ou l'homme naturel est condamné parce que tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu donc l'homme animal naturel est privé de la gloire de Dieu heureusement Dieu soit béni le Seigneur n'est-ce pas dans son amour immense a fait le don Dieu a fait le don de son enfant de son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point d'accord mais elle a vêté donc la volonté de Dieu dans l'amour de Dieu Dieu ne veut pas que l'homme naturel l'homme animal périsse et donc l'homme animal doit passer par la nouvelle essence pour pouvoir recevoir la vie de Christ la vie de Dieu c'est pour ça que Jésus est arrivé et qu'il a accompli justement cette magnifique il a investi vraiment pour que vous et moi on puisse recevoir la nouvelle essence et pour passer de l'étape de l'homme naturel ou animal à l'homme spirituel qui est l'homme selon Dieu l'homme qui marche dans les voies de l'homme qui peut écouter Dieu l'homme qui peut vivre conformément à la parole de Dieu et donc voilà c'était vraiment important d'apporter ces précisions alors ensuite vous avez compris ce qu'est l'homme le type d'homme donc l'homme naturel ou animal et donc voilà si vous êtes dans cette étape là crée à Dieu que vraiment Dieu vous attire à lui alors le deuxième type d'homme va être donc l'homme spirituel d'accord et là nous allons voir que ici ça va être intéressant nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 et on va prendre le chapitre 2 pardon on va prendre le verset 15 1 Corinthiens chapitre 2 et on va prendre le verset 15 alors on nous dit que mais celui qui est spirituel discerne toute chose mais lui n'est discerné par personne alors donc qu'est-ce qu'on nous fait comprendre ici d'autres versions dira que mais l'homme spirituel discerne toute chose et il n'est jugé par personne donc voyez-vous l'homme spirituel ici c'est celui qui va comprendre Dieu non pas par sa propre volonté mais par la grâce la volonté de Dieu c'est celui qui va vivre conformément à la parole conformément à la volonté de Dieu c'est celui qui va vraiment rentrer dans le processus de transformation qui va vraiment rentrer dans le processus de perfection 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 perfectionnement et donc l'homme spirituel c'est celui qui va recevoir l'esprit de Dieu et ça pour recevoir l'esprit de Dieu il faut passer par la nouvelle naissance c'est pas en passant par la nouvelle naissance vous avez vu la nouvelle naissance ou la naissance d'eau est le fait que voilà donc la naissance par l'eau Dieu va être purifié par sa parole on va être baptisé on va être purifié par la parole et on va recevoir le Saint-Esprit donc le Saint-Esprit va être scellé en nous et ce qui va nous permettre vraiment de communiquer avec le Seigneur puisque nous avons vu selon Jean chapitre 4 verset 23 Dieu est esprit et pour pouvoir communiquer avec Dieu il nous faut avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir communiquer avec lui et donc l'âme spirituelle nous avons compris c'est celui qui va donc comme Jésus dira à Nicodème pour rentrer dans le royaume de Dieu il faut passer par la nouvelle naissance c'est celui qui va passer par la nouvelle naissance et qui va recevoir le Saint-Esprit et le Seigneur va régénérer son esprit et donc ce dernier va pouvoir une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit une fois que le Saint-Esprit va être scellé en lui c'est celui-là qui va pouvoir maintenant communiquer avec Dieu et qui va pouvoir vivre conformément à la loi ou aux lois de Dieu et donc ça c'est important alors je j'en ai lu le livre de Nicodème tout à l'heure et nous avons vu que c'était un passage la nouvelle naissance c'était un passage obligatoire pour pouvoir être un homme spirituel si nous ne naissons pas dans eau si nous ne recevons pas la naissance d'eau et d'esprit nous ne pouvons pas être des hommes spirituel et donc dans cette dans ce type d'homme que nous allons devenir parce que Dieu va nous attirer à lui parce que Dieu va toucher nos cœurs parce que Dieu vraiment va nous faire grâce de rentrer dans son amour d'accord nous avons compris que nous allons recevoir le Saint-Esprit et une fois que le Saint-Esprit va être scellé en nous nous allons donc passer de l'homme naturel ou animal à l'homme spirituel et l'homme spirituel quant à lui va être quoi va être lui conduit par le Seigneur d'accord l'homme spirituel aura le cœur de Dieu et tout ça bien évidemment ça passe par l'intimité il faut avoir une intimité avec le Seigneur il faut creuser il faut creuser son intimité avec Dieu il faut être vraiment dans la profondeur avec Dieu et donc l'homme spirituel quant à lui vraiment c'est celui qui va être dans l'obéissance qui va manifester les fruits de l'esprit comme vous pouvez le voir dans le livre de Galat chapitre 5 d'ailleurs on peut le prendre Galat chapitre 5 on peut prendre le verset 24 par exemple Galat chapitre 5 et on va lire le verset 24 alors ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convertissements donc ceux qui sont du Christ c'est à dire ceux qui sont nés d'en haut ceux qui ont reçu la nouvelle naissance appartiennent désormais à Christ sont désormais en Christ et comme nous sommes désormais en Christ nous avons reçu l'esprit de Dieu et comme nous avons reçu l'esprit de Dieu ou dirais-je comme l'esprit de Dieu est scellé en nous ben nous avons tout simplement crucifié la chair crucifié la chair ici c'est tout simplement nous avons crucifié l'homme naturel l'homme animal nous n'allons plus vivre selon l'homme naturel ou l'homme animal d'accord nous allons maintenant vivre selon ben la volonté divine et donc une fois que nous avons nous sommes nous allons passer par la nouvelle naissance nous crucifions notre chair nous crucifions nos passions nous crucifions nos convertissements et on ne va plus vivre conformément à notre chair conformément à nos passions conformément à nos convertissements c'est l'homme naturel ou animal qui vit selon sa chair qui vit selon ses passions qui vit selon son ça ses convertissements d'ailleurs l'homme chanel aussi on va le voir aussi plus tard donc voyez-vous un homme spirituel vit conformément à Christ vit dans la volonté du Seigneur mais pour pouvoir vivre conformément à la parole pour pouvoir vivre pour plaire à Dieu et manifester dans notre vie de tous les jours les fruits de l'esprit l'amour de Dieu la patience de Dieu la joie de Dieu ben il faut cultiver notre relation avec le Seigneur il nous faut avoir le coeur de Dieu il faut vivre vraiment l'évangile le but de l'évangile n'est-ce pas c'est pas juste ah oui nous avons des versets biblés par coeur etc non l'évangile a pour but de nous transommer c'est la bonne nouvelle et lorsque quelqu'un reçoit la bonne nouvelle ben la personne est littéralement transomée et donc ben l'homme spirituel c'est celui qui va être transomé dès lors qu'il va être né de nouveau il va être transomé bien évidemment c'est un processus qui va prendre du temps qui va voilà c'est pas tout de suite et il faut pouvoir être dans ce processus là pour pouvoir laisser le Seigneur nous transformer afin de pouvoir afin que nous puissions tout simplement vivre conformément à notre nature quelle notre nature spirituelle et donc voyez vous c'était important donc voilà l'homme spirituel c'est celui donc qui va crucifier toutes ces choses toutes ces réalités là pour pouvoir plaire à Dieu et donc voilà donc l'homme spirituel va manifester des fruits donc pour pouvoir reconnaître l'homme spirituel il faudrait juste observer la vie de l'homme spirituel et en observant la vie de l'homme spirituel on saura tout de suite si celui-ci ou celle-ci en parlant de la femme est vraiment née de nouveau et vit vraiment par l'esprit d'ailleurs Galate toujours que nous avons pris le Galate chapitre 5 si on peut aller vers le verset 22 on peut monter vers le verset 22 nous avons beaucoup plus un peu d'autres précisions au niveau là pour l'homme spirituel ou l'homme à la femme spirituelle si vous voulez alors mais le fruit mais le fruit de l'esprit on peut même prendre le verset 22 bon on va prendre le verset 22 ok mais le fruit de l'esprit donc le fruit de l'esprit c'est à dire que ce sont l'homme qui a reçu qui est passé par la nouvelle naissance va recevoir le Saint-Esprit comme je vous disais et il y a des fruits que le Saint-Esprit dégage et donc que le Saint-Esprit va manifester au travers de nos vies au travers de notre vie chrétienne au travers de notre nouvelle identité de notre nouveau statut donc celui qui va recevoir le Saint-Esprit doit se laisser transformer par le Saint-Esprit pour que justement le Saint-Esprit manifeste au travers de sa vie au travers de sa conduite de ses pensées de ses actes de son comportement ben les fruits qui sont tout simplement liés à l'esprit et d'ailleurs on nous parle de ces fruits là mais le fruit de l'esprit est l'amour pas l'amour selon le monde mais l'amour selon Dieu bien évidemment l'amour sacrificiel c'est ça l'amour selon Dieu donc le fruit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la joie selon Dieu la paix la longanimité la bienveillance la bonté la fidélité la douceur la tempérance voyez-vous donc l'homme spirituel est celui qui va manifester ces fruits là vous allez toujours voir chez l'homme spirituel évidemment l'homme spirituel n'est pas encore arrivé il y aura des moments où il va trébucher il y aura des moments où voilà il y aura voilà des choses qui ne vont pas glorifier le Seigneur mais c'est celui là qui va toujours chercher à se repentir c'est celui là qui va vraiment crier à Dieu qui va avoir le coeur de Dieu vous croyez pourquoi David était l'homme selon le coeur de Dieu est-ce que David ne péchait pas est-ce que David n'a pas commis des actes qui ne gléfaient pas le Seigneur évidemment que oui mais pourquoi David était l'homme selon le coeur de Dieu parce qu'il avait justement le coeur selon Dieu David était celui qui pouvait mettre Dieu au-dessus de sa vie qui pourrait reconnaître ses erreurs qui pourrait accepter aussi les sentences de Dieu vis-à-vis de 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 ce péché ou de son péché et donc David avait le coeur pour le Seigneur mettait Dieu toujours devant mettait Dieu au-dessus de sa vie pouvait se soumettre à Dieu cela n'a pas empêché David de voilà de commettre des péchés mais pourtant il a été déclaré l'homme selon le coeur de Dieu pourquoi parce que c'était un homme qui est attaché à Dieu c'était un homme qui avait une intimité avec Dieu c'était un homme qui vraiment était engagé c'était un homme qui cherchait à pleine c'était un homme qui a laissé son coeur à Dieu qui a voulu que son cœur soit transformé par Dieu. Et donc, l'homme spirituel, David était un homme spirituel. Donc, le type d'homme spirituel, c'est David. Et le type d'homme spirituel que Dieu recherche, ce sont des hommes, bien que nous avons des faiblesses, nous ne sommes pas des super-héros, nous ne sommes pas Jésus. D'accord ? Et donc, forcément, nous sommes des êtres humains. On va manifester des... On n'est pas parfait. Mais on va toujours vraiment être dans la repentance. Parce que la repentance, c'est un métanoïa. C'est vraiment une transformation de mentalité, de pensée. C'est vraiment une transformation de métanoïa, tout à l'heure en grec, bien évidemment. D'accord ? C'est vraiment une transformation de cœur. C'est vraiment une vie. Ce n'est pas simplement des lettres. Ce n'est pas simplement... Ce n'est pas la religiosité. C'est vraiment une vie. Et la vie chrétienne... D'ailleurs, on parle de vie chrétienne. Vraiment. La vie chrétienne, ça se vit. Et l'homme spirituel, c'est celui où la femme spirituelle, c'est celle qui va vivre cette vie chrétienne. Et justement, c'est celui qui va laisser le Seigneur d'Esprit manifester ses fruits au travers de son comportement, au travers de ses pensées, au travers de sa mentalité. Et donc, l'homme spirituel, bien que parfois il va trébucher, bien que parfois il va pécher, mais ça va être celui ou celle qui va être attachée à Dieu. Celui qui va être... Vraiment, qui va laisser le Seigneur transformer son cœur. Celui qui va être humble, qui va manifester l'amour du Seigneur, l'amour sacrificiel. Celui qui va être à l'écoute de Dieu. Celui qui va toujours se remettre en question. Celui qui va renouveler ses pensées. Celui qui va vraiment vivre dans l'humilité selon Dieu. Voilà un homme spirituel. Celui qui reconnaît ses torts, qui sait demander pardon quand il faut, qui, bien que Dieu lui donne un titre, bien que Dieu lui donne des positions dans l'Église, n'est-ce pas ? Ne fais pas de ses positions une finalité, en quelque sorte. Mais qui, bien que tu sois pasteur, si tu agis mal, tu sais te demander pardon. Parce que tout simplement, tu es un homme spirituel. Donc, un véritable pasteur qui vit par l'Esprit, qui est un homme spirituel, doit aussi manifester ses fruits de l'humilité. Le pardon en fait partie. Nous avons des pasteurs qui ne demandent même plus pardon. Tout simplement parce qu'ils sont pasteurs. Non, nous sommes tous disciples du Seigneur. Nous sommes tous des âmes de Dieu. Et peu importe notre titre, peu importe nos responsabilités dans l'Église, si nous sommes réellement nés de nouveau, et que nous voulons plaire à Dieu, que j'ai un titre ou pas, si j'ai des comportements qui ne gonflient pas le Seigneur, je dois aussi être capable de demander pardon. Jésus n'était pas juste Jésus qui enseignait. Jésus était quelqu'un qui vivait, qui montrait ses faiblesses, qui montrait, voilà, qui pouvait vivre avec les gens, qui pouvait être accessible, pas familier, mais accessible, qui pouvait montrer, voilà, ceci et cela. Et nous devons, l'homme spirituel, c'est celui aussi qui va vivre avec les gens, qui va vraiment montrer ses faiblesses, qui va être accessible, qui va donc montrer qu'il n'est pas un super-héros, qui a des moquements, mais voilà comment Dieu fait, qui va pouvoir montrer comment Dieu l'amène à transformer. Et ça, ça va impacter les gens. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui marche dans les voies de Dieu, qui ne va pas être tout le temps, il ne va pas être parfait, ce n'est pas un super-héros, l'homme spirituel. Mais l'homme spirituel, il faut regarder David. Regardez la vie de David. Et la vie de David nous enseigne ce qu'est l'âme spirituel. David a péché, David a envoyé son meilleur ami à la guerre pour récupérer sa femme. Est-ce que pour autant on dit que Dieu l'a condamné ? Non, parce qu'il avait le cœur, il s'est repenti. Il avait accepté la sentence de Dieu vis-à-vis de son acte, de ses comportements. Il acceptait la sentence de Dieu, il mettait Dieu au-dessus de sa vie. Il pouvait crier à Dieu, il pouvait être naturel. David était, il se montrait tel qu'il est devant Dieu, devant les gens. David ne faisait pas un double jeu, il ne vivait pas un double jeu. David ne faisait pas semblant. David n'était pas un religieux. David était vrai, il montrait ses manquements. David était prêt à changer, au changement. David était prêt à renouveler ses pensées. David était prêt à sortir, à évoluer plutôt dans sa vie, dans sa marche, à ne pas toujours rester dans la même chose, à ne pas toujours manger la même nourriture. David était prêt à évoluer. David était prêt à se milier. David était prêt à montrer vraiment que, waouh, Dieu était au-dessus de toute chose. Voyez-vous ? Voilà pourquoi Dieu a dit à David qu'il est l'homme selon son cœur. Parce que c'était un homme spirituel. Les hommes spirituels, ce sont ceux qui vont manifester les fruits de l'esprit, mais qui par de temps en temps vont aussi avoir des comportements qui ne bluffent pas le Seigneur, mais qui sauront l'espoir se soumettre à Dieu, se soumlier devant le Seigneur, qui sauront crier à Dieu. Voilà les hommes spirituels. Pas les hommes spirituels qui ne demandent jamais pardon, qui croient qu'ils sont des super-heureux, qu'ils sont au-dessus de toute chose, alors que même la vie de Jésus nous enseigne. Jésus qui, étant, n'est-ce pas, Jésus qui a vécu dans sa vie en étant parfait, Jésus lavé les pieds de ses disciples, Jésus servait les gens. Et nous avons dans nos jours aujourd'hui des hommes spirituels qui montrent qu'ils sont des super-heureux, qu'ils ne peuvent pas demander pardon, qu'ils ne peuvent pas s'excuser, et qu'ils sont arrivés, qu'on ne peut pas leur donner des conseils, on ne peut pas leur reprendre, on ne peut pas, voilà. Ce n'est pas ça un homme spirituel. Donc quand vous allez voir des hommes qui refusent qu'on les reprenne, qui refusent qu'on les conseille, qui refusent ceci et cela, mais qui prétendent être des hommes spirituels, vous comprenez tout ceci, ce ne sont pas des hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel, c'est celui qui va à la fois manifester les fruits de l'esprit, mais qui va être aussi capable, n'est-ce pas, d'accepter qu'on le reprenne, ça fait partie aussi des fruits de l'esprit. Qui doit aussi accepter de demander pardon, ça fait partie aussi des fruits de l'esprit. Qui doit être accessible, pas familier, il ne va pas être familier pas familier avec les gens. Voyez-vous, voilà l'homme spirituel. Pas les hommes qui ont cinq gars de corps, ils ne sont pas accessibles, ils ont des gars de corps, voilà, on ne peut pas les toucher, voilà, qui ont des gars de corps, qui doivent, voilà, des hommes qui ont des gens qui tiennent la Bible pour eux, et ils ne sont pas touchables, ce n'est pas ça l'homme spirituel. Si vous êtes enseigné, vous comprenez toutes ces choses-là. Et c'est ça le but de l'enseignement. Voilà l'homme spirituel, les amis. Nous, on voit quelques fruits selon Galat, chapitre 5, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1, Voyez-vous, l'homme spirituel manifeste en réalité ses différents fruits. C'est celui qui a une réelle intimité avec Dieu. C'est celui qui va consulter Dieu avant d'entreprendre dans toute chose. Celui qui ne va pas faire les choses pour faire. Mais il va vraiment consulter Dieu. À chaque fois, il va toujours s'appuyer sur Dieu. Il va se rappeler des paroles de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et donc, c'est celui qui va s'appuyer sur Dieu. C'est celui, bien qu'il fait des erreurs, sera revenu à Christ, sera au grand le cœur de Dieu. C'est celui qui va savoir s'humilier devant le Seigneur. Et malheureusement, on est dans un temps où, comme on a vu, cette prophétie de Timothée, on est vraiment dans un temps où beaucoup de chrétiens continuent à vivre malheureusement charnellement, imposant des actes qui trahissent tout simplement le manque d'étimité avec le Seigneur. Donc, quand un homme spirituel a des actions charnelles, que nous allons voir d'ailleurs pour le troisième type d'homme, vous comprenez tout simplement qu'il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas assez d'intimité en tout cas. Ou tout simplement, la personne n'est pas née de nouveau. Ou la personne n'est pas soumise au Seigneur. On n'écoute pas Dieu. Il préfère faire les choses par lui-même. Non. Où sont les hommes spirituels ? Où sont les hommes qui impartent la prédication de par leur vie ? Qui impartent les autres de par leur langage ? Qui vivent la parole ? Qui n'ont pas peur de montrer leur faiblesse ? Qui n'ont pas peur de s'excuser ? Qui n'ont pas peur de demander pardon ? Qui n'ont pas peur, l'espoir, de montrer leur progression dans la marche, dans la vie chrétienne ? Où sont ces hommes ? Où sont ces femmes ? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religiosité, c'est une vie. Et pour pouvoir la vivre, il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut pouvoir laisser le Seigneur nous transformer. Il faut pouvoir nous abandonner à Dieu. Il faut pouvoir vraiment être à l'écoute du Seigneur. Voilà les hommes et les femmes spirituels. Ce sont ceux qui, dans leur vie de tous les jours, manifestent le fruit de l'esprit vis-à-vis, n'est-ce pas ? Si vous avez des enfants, vous avez les comportements selon le Seigneur vis-à-vis de vos enfants. Si vous êtes mariés, vous aurez les comportements selon Dieu vis-à-vis de votre mari ou vis-à-vis de votre épouse. Vis-à-vis ça, vos comportements vis-à-vis des frères et sœurs vont être des comportements louables. Donc, vous produisez les fruits de l'esprit au travers de tout ce que vous allez entreprendre, au travers de vos comportements, au travers de vos pensées, au travers de vos décisions. C'est ça, un homme spirituel. Et donc, voilà. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais vous aurez compris, l'homme spirituel, c'est celui qui est né de nouveau, qui a reçu le Seigneur, le Saint-Esprit. Et donc, une fois que ce dernier reçoit ou cette femme reçoit le Saint-Esprit, il comprend ou elle comprend tout de suite qu'il doit vivre ou qu'elle doit vivre conformément à la parole du Seigneur. Et ça, ce n'est pas sa propre volonté, c'est vraiment une intimité, il faut avoir une intimité avec le Seigneur, il faut être sincère avec Dieu, il faut crier à Dieu, il faut vraiment avoir ce cœur où, comme Luc 24, j'aime beaucoup Luc 24, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ? Il faut toujours avoir ce cœur brûlant vis-à-vis de la parole du Seigneur, vis-à-vis de la manne, parce que la parole, c'est la nourriture, et il faut toujours désirer la parole. L'homme spirituel, c'est celui ou celle, en parlant de la femme spirituelle, qui aime la parole du Seigneur, qui aime les enseignements, qui persévère, qui cherche à grandir avec Dieu. Voilà les hommes spirituels. Nous entendons trop de personnes qui disent « Je suis spirituel, je suis spirituel », mais observez leur vie. Ils n'ont rien de spirituel. Regardez comment ils paniquent à la moindre situation, regardez comment ils cherchent à régler les choses, les problèmes par eux-mêmes, regarder le comportement qu'ils dégagent, mais ils prétendent être des hommes spirituels. Ce n'est pas ça, être un homme spirituel. Trop de personnes usubles des statues qu'ils n'ont pas, tout simplement. Ils sont sous l'apparat, ils montrent une apparence qui valore, une vie qu'ils n'ont pas. Et vous verrez, l'homme spirituel, vraiment, la vie de Dieu découle dans sa vie. Vous voyez, naturellement, la personne ne force pas. quand la personne parle, vous sentez que la personne vraiment a une intimité avec le Seigneur. Quand la personne pose des actions, au moins ce sont des actions touchantes, on sent que vraiment c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que ce dernier, ou cette femme, c'est cette dernière, elle écoute Dieu et se soumet à Dieu. Donc vraiment, il y a tellement de choses à dire par rapport à l'homme spirituel, mais c'était important que je puisse vous accentuer ces différents points avec vous. Et puis, et puis donc, l'homme, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, donc voilà, nous allons, par la suite, voir le troisième type, donc d'homme, voilà, quel homme, vous aurez compris, et charnel. Donc pour résumer, avant de venir sur ce troisième point, l'homme, le premier type d'homme, c'est l'homme animal, l'homme naturel ou animal, qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, qui n'est pas encore né de nouveau, et qui vit selon, simplement, ses pensées, sa convoitisme, qui vit selon, l'achet tout simplement, et qui ne peut pas comprendre Dieu, ni le langage de Dieu, qui ne peut pas vivre conformément, n'est-ce pas, aux lois de Dieu, et c'est, c'est, voilà, c'est tout simplement celui qui est séparé de Dieu, et qui est condamné, d'accord, et heureusement, voilà, nous avons la grâce du Seigneur, et voilà. Donc, l'homme naturel, c'est celui tout simplement qui est séparé de Dieu, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, et qui vit tout simplement selon, donc, sa propre vie, ses propres pensées, et, ben, c'est ce qu'on appelle tout simplement, voilà, communément, l'épargne. Ensuite, voilà, l'homme spirituel, vous aurez compris, c'est celui-là qui va être né de nouveau, qui va recevoir le Saint-Esprit, et qui va vivre conformément aux fruits de l'Esprit, qui va laisser le Saint-Esprit manifester les fruits de Dieu au travers de sa vie, et c'est vraiment au quotidien, c'est tous les jours, c'est celui ou celle qui va être dans l'intimité avec le Seigneur, qui va vivre la parole, qui ne va pas être religieux, qui saura, voilà, donc, faire la part des choses à chaque fois, qui va accepter la reprimante de Dieu, qui va accepter, d'accord, les sanctions de Dieu, mais qui va toujours mettre Dieu au-dessus de sa vie, et qui va toujours être dans la soumission vis-à-vis de la parole, et qui va être donc lui-même tel qu'il l'est, ses défauts et ses qualités, c'est pas celui, c'est celui qui n'aura pas honte de montrer ses défauts, parce que justement, Dieu va changer ses défauts, et il sera un témoin, vivant pour les autres, voilà, les autres bien-aimés, et en cela, nous serons des modèles, voilà l'homme spirituel. Ensuite, le troisième type d'homme, pour finir là-dessus, en tant que normal, je n'avais pas prévu d'être si long, mais bon, l'enseignement oblige, et l'homme charnel, alors, l'homme charnel, nous allons prendre le livre de l'homme qu'on tient tout à l'heure, et on peut voir l'homme charnel, Alors, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 3, et on va prendre verset 1er. 1 Corinthiens 3, verset 1er, le temps, ça s'affiche, parfait. Alors, et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants un Christ. Alors, ici, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que l'homme charnel, d'accord, est, donc, est celui, est lié à, à un petit enfant. Voilà. L'homme charnel est lié à un petit enfant. Voyez-vous ? Donc, contrairement à l'homme spirituel, d'accord, qui nous avons vu, qui va vivre conformément à la parole, qui va se soumettre à Dieu, qui va être conduit par l'esprit, etc., etc., ben, l'homme charnel, quant à lui, d'accord, lui va être conduit tout simplement par sa chair. C'est un homme qui va recevoir le Seigneur, qui va être né de nouveau, mais pourtant, malgré qu'il est né de nouveau, il va continuer à vivre selon sa chair. Voilà un homme charnel. Est-ce que vous aurez compris ? L'homme charnel, c'est celui qui a reçu la naissance d'eau, la naissance d'un eau, mais qui continue, au lieu de vivre par l'esprit, ah ben, c'est celui-là qui va continuer à vivre par la chair, par sa propre volonté, bien possédant des dons de l'esprit. Mais les actions qu'il posera, les pensées qu'il aura, les choses qu'il fera, vont être tout simplement charnelles. Il a reçu la nouvelle naissance, donc il va recevoir le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as automatiquement des dons, des dons spirituels. Donc, l'homme charnel possède des dons spirituels, mais pourtant, il ne va pas vivre selon l'esprit. Il va vivre selon la chair. Voyez-vous ? Et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans le livre de l'encontenté, chapitre 3. Il est né de nouveau, mais il continue à vivre selon la chair. Il y en a beaucoup dans nos églises qui sont des hommes charnels, des hommes et des femmes charnels. Ils sont né de nouveau, ils ont reçu le baptême, tout ça, mais il continue à vivre, n'est-ce pas, selon la chair. Bien qu'il manifeste des dons, regardez un peu ceci. Revenons encore sur l'encontenté, chapitre 3. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Donc, l'homme charnel, il ne grandit jamais. J'ai osé dire, faire un enseignement d'ailleurs là-dessus, sur les différentes étapes dans notre vie chrétienne. Donc, l'homme charnel, il peut faire 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la vie chrétienne, il demeure toujours un enfant. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas grandi. Pour grandir, il faut manifester les fruits de l'esprit pour pouvoir grandir. Donc, l'homme charnel, bien qu'il y ait des années, de nombreuses années dans la vie chrétienne, reste au niveau du petit enfant. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de vivre par l'esprit, l'homme charnel, qui est pourtant né de nouveau, va vivre selon la chair. Et nous savons que les œuvres de la chair amènent à la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole. Et donc, l'homme charnel, bien qu'il y ait reçu le Saint-Esprit, au lieu de se soumettre à Dieu, au lieu d'être à l'écoute de Dieu, au lieu d'avoir une intimité profonde avec Dieu, ça va être celui-là qui va juste s'arrêter à la nouvelle naissance et sans plus. Et donc, il va continuer toujours à vivre conformément à la chair alors qu'il manifeste des dons. Donc, frères et sœurs, bien aimé, la manifestation d'un don chez un homme ou chez une femme n'est pas synonyme qu'il est un homme ou une femme spirituelle. Un don, chez quelqu'un, ne voudrait pas dire que la personne est un homme ou une femme spirituelle. Comme je vous disais, il est né de nouveau donc c'est normal qu'il possède des dons spirituels parce que Christ est en lui. Le Saint-Esprit est là parce que les dons viennent de Dieu. Ce sont des dons. C'est Dieu qui les donne. Ça vient de l'Esprit. C'est pour ça que la grâce est trompeuse. Quelqu'un peut bien prêcher la parole et ne pas avoir une bonne vie derrière. Donc, la grâce, elle est trompeuse. La grâce, le don est manifesté par le Saint-Esprit. Or, d'accord, ce que Dieu attend de nous c'est la vie. La vie, ça vient, ça découle de notre cœur. Ça découle de notre sincérité avec Dieu. Ça découle vraiment de notre intimité avec le Seigneur. Donc, l'homme charnel peut manifester des dons mais il reste et il restera charnel. Il va rester à l'étape de petit enfant. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de vivre selon l'Esprit, il ou elle va vivre selon la chair. Et l'église de Corinthe, ses frères et sœurs étaient nés de nouveau, manifestaient beaucoup, donc sur beaucoup de dons, beaucoup de grâces, mais ils étaient justement charnels. Pourtant, il y avait des dons qui se manifestaient en eux. Il y avait des grâces, des prophéties, des belles grâces qui se manifestaient dans cette église-là. C'était terrible les dons qui se manifestaient et pourtant, cette église-là était charnée. Et donc, les bien-aimés, au lieu d'être spirituels, étaient charnels et pourtant, cela n'empêchait pas au Saint-Esprit de se manifester. Donc, dans une église, le Saint-Esprit peut se manifester au travers des uns et des autres. Cela ne voudrait pas dire que les uns et les autres sont spirituels ou voilà, sont spirituels. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est spirituel. D'accord ? La prophétie n'est pas synonyme d'être un homme ou une femme spirituelle. C'est pour cela que vous devez être enseigné pour comprendre ces choses. Vous comprenez pourquoi dans nos assemblées, les choses n'évoluent pas. Pourtant, il y a des dons qui se manifestent dans nos assemblées. Lorsqu'on se réunit le dimanche, il y a des belles grâces qui se manifestent, des prophéties qui sont données, tout cela. Mais vous allez voir que nous sommes toujours dans la même chose. L'église n'évolue pas. Les choses n'évoluent pas. Nous sommes toujours dans la chair, et dans les oeuvres de la chair. Pourquoi ? Parce que tout simplement, parmi nous, il y a encore des hommes et des femmes charnelles. Même le pinceau peut être charnel. Même la femme du passé peut être charnelle. Même le diacre peut être charnelle. Même l'ancien peut être charnelle. Même, n'est-ce pas, la chante ou le chante peut être charnelle. Même, peu importe, les responsabilités que tu as, que nous avons dans nos églises. Si nous n'avons pas ce cœur vraiment de laisser le Saint-Esprit manifester les fruits de l'Esprit en nous, bien qu'on a des responsabilités dans nos églises, bien que nous possédons des responsabilités, ça peut être des grandes responsabilités, peu importe, qu'on soit révérend, apôtre, peu importe, tout ce que vous voulez, nous allons rester à l'étape d'enfant. Donc, il y a des pasteurs qui sont encore à l'étape de petit enfant, je vous dis. Il y a des révérends qui sont encore à l'étape de petit enfant. Il y a des bishops qui sont encore à l'étape de petit enfant. Il y a des apôtres qui sont encore à l'étape de petit enfant. Il y a des diacres qui sont encore à l'étape de petit enfant. Il y a des chantres qui sont encore à l'étape de petit enfant. Il y a, n'est-ce pas, des responsables de chorale qui sont encore à l'étape de petit enfant. Nous avons vu, l'âme charnel, il a encore un petit enfant. Pourquoi ? Parce qu'il vit encore conformément à la chair. Le petit enfant, je dis, c'est là-dessus, c'est quelqu'un qui n'a pas encore la maturité et qu'il va continuer à désirer le lait spirituel. Dieu nous appelle à évoluer. Dieu nous appelle à grandir. Et l'homme charnel ne grandira jamais tant qu'il continue à manifester les fruits de la chair. Tant qu'il continue à vivre son la chair parce que le résultat des fruits de la chair ça nous maintient dans une position de faiblesse. Dans une position où on ne va jamais évoluer en fait. D'accord ? Les fruits de la chair c'est c'est le mal. Ça nous amène vers la mort. Donc à chaque fois qu'on va manifester la chair, la chair, la chair, ben comment on va aller vers la perfection, vers la maturité spirituelle. Puisque déjà nous ne sommes pas des hommes et des femmes spirituelles. Et donc ça c'est important. Et pour revenir donc à l'église de Corinthe, il faut savoir que bien que cette église a manifesté tellement de dons, nous allons d'ailleurs le voir ne vous en faites pas, il y avait ses frères et soeurs il y en a en tout cas beaucoup d'entre eux étaient encore charnels. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul avait renvoyé cet épître là. D'accord ? Où il reprochait justement à cette église que voilà ils avaient tout reçu. Ils n'étaient plus au temps de recevoir le lait. Mais malheureusement ils sont restés à l'étape n'est-ce pas ils sont restés à l'étape de petits-enfants. Ils devaient être des maîtres. Mais comme ils étaient encore charnels malheureusement ils étaient encore des enfants malheureusement on ne pouvait pas les enseigner de la nourriture solide. Et c'est pour ça que vous allez voir regardez un peu les enseignements que donnent les pasteurs qui sont encore charnels les apôtres qui sont encore charnels les révérends qui sont encore charnels les diacres qui sont encore charnels ce sont des enseignements des hérésies la plupart des cas des enseignements qui n'ont même pas le fondement biblique. Et de tels enseignements ne peuvent pas ne peuvent pas pardon apporter du fruit dans la vie des bien-aimés. C'est pour ça que dans nos assemblées les hommes et les gens ne produisent pas du fruit les gens ne sont pas transformés les cœurs ne sont pas transformés parce que même le pasteur même le visionnaire même l'autorité de ces assemblées-là sont eux-mêmes charnels. Eux-mêmes sont des enfants spirituels ils n'ont pas évolué. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner ? Ils vont enseigner toujours les choses de manière charnelle. On a vu les choses charnelles communiquent entre elles les choses spirituelles communiquent entre elles également. Donc l'homme charnel ne communiquera que les choses charnelles l'homme spirituel ne communiquera que les choses spirituelles. C'est pour ça qu'un homme qui un homme spirituel une femme spirituelle vraiment qui vit la parole dans sa vie de tous les jours quand il va prêcher il va enseigner ça va produire la vie automatiquement dans la vie de ceux de celles qui l'écoutent. Est-ce que vous comprenez ? Donc manifester des dons des grâces n'est pas synonyme qu'on est des hommes spirituels. n'est pas synonyme qu'on est des femmes spirituelles. Détrompez-vous. Vous comprenez aujourd'hui de par cet enseignement que voyez-vous on peut manifester on peut prophétiser on peut donner des révélations si vous voulez on peut imposer la main aux gens pour que les gens tombent on peut guérir les gens on peut même ressusciter des morts mais on peut malgré toutes ces choses-là malgré que le Saint-Esprit peut opérer ces choses-là au travers de notre vie on peut rester encore à l'étape charnelle on peut être encore des hommes charnels. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un impose la main à quelqu'un qui prophétise qu'il est un homme ou qu'elle est un homme spirituel et si vous n'êtes pas enseigné vous allez comprendre mal les choses vous allez croire que parce que quelqu'un impose la main quelqu'un prophétise donc forcément il est spirituel elle est spirituelle et ça ça trompe beaucoup de personnes. Donc voilà nous allons prendre quelques exemples par rapport à ce que je vous dis et vous allez voir relisons rapidement d'abord le livre le livre qu'on tient rapidement là 3 Et moi frère je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels mais comme à des hommes charnels comme à des petits enfants en Christ je continue je vous ai donné du lait à boire non pas de la viande car vous ne pouvez vous ne pouviez pas encore la supporter et même maintenant encore vous ne le pouvez pas car vous êtes encore charnels Ici l'apôtre Paul s'adressait à des bien-aimés qui manifestaient des dons et des grâces dans l'église de Corinth Il y avait une belle grâce une belle onction qui se dégageait au travers de ces bien-aimés mais regardez ce que l'apôtre Paul quand même dit à ces bien-aimés qui pourtant n'est-ce pas dégageait des dons Il a dit car vous êtes encore charnel L'homme charnel c'est celui bien que des dons se manifestent au travers de sa vie Dieu opère des choses au travers de sa vie mais il demeure quand même un homme ou une femme charnel et un homme ou une femme charnel c'est celui qui a reçu la parole c'est celui qui est né de nouveau mais qui pourtant continue à vivre dans la chair qui continue à vivre selon ses convoitisements selon ses pensées qu'à peu ce qu'il y a parmi vous d'accord donc on va voir alors qu'est-ce que nous allons voir par rapport à cette église bien pourtant manifestée dans tout ça dans le verset je voudrais on va voir un truc je regarde un peu en haut je voudrais qu'on puisse prendre on va voir un truc ici nous allons prendre le chapitre 5 de l'encontient et nous allons en compter chapitre 5 et on va lire du verset premier c'est important de vraiment d'être laissez-vous enseigner recherchez des enseignements ça va beaucoup vous aider ça traîne un peu les bibles en lit parfois c'est pas toujours évident alors nous sommes dans l'encontient chapitre 5 et on va aller à partir du verset premier alors on entendit pourtant qu'il y a de la fornication parmi vous une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père voilà une église qui manifestait des dons terribles et pourtant il y avait de la fornication dans cette église est-ce que quelqu'un comprend quelque chose on prenait la femme je reprends même parmi les nations alors on entend dire parmi qu'il y a de la fornication parmi vous et une fornication telle qu'elle n'existe pas même parmi les nations donc même dans le monde il y avait des choses qui se passaient tellement dans cette assemblée qui n'existaient pas même dans les nations païennes que les païens ne faisaient pas de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père donc il y a des frères qui prenaient même la femme de leur père et pourtant ils manifestaient des dons spirituels ce que vous comprenez donc la manifestation des dons spirituels n'est pas synonyme que nous sommes des hommes ou des femmes spirituels je continue la lecture verset 2 et vous êtes enflés d'orgueil donc malgré que cette assemblée manifestait des dons spirituels manifestait n'est-ce pas voilà voilà tous les fruits de l'esprit enfin voilà il y a eu la manifestation des dons la prophétie si vous voulez la guérison des paroles de connaissance et tout ça il y avait l'orgueil et vous n'avez pas plutôt mené deuil enfin que celui qui a commis cette action fut ôtée du milieu de vous verset 3 car pour moi étant absent de corps mais présent en esprit j'ai déjà comme présent j'ai déjà par exemple comme présent jugé verset 4 vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus Christ de livrer au nom de notre Seigneur Jésus Christ celui qui a ainsi commis cette action j'ai jugé dis-je de livrer un tel homme à Satan donc voilà je vous recommande de lire la suite donc voyez-vous ce qui se passait dans cette assemblée là c'était terrible terrible et donc vous voyez pourquoi il y a voilà vous allez voir dans nos assemblées des dons des prophéties des choses magnifiques qui se manifestent parce que le Seigneur il aime son peuple le Seigneur il fait des choses avec nous mais nous avons ces hommes que Dieu utilise dans nos assemblées qui sont encore sur la charnelle ces femmes que Dieu utilise dans nos assemblées qui sont encore charnelles alors ça c'est important de comprendre il y avait des disputes même dans cette assemblée où il y avait n'est-ce pas donc des dons des prophéties tout ça nous allons le voir dans le livre de 1 Corinthiens 6 regardez pourtant malgré tout ces dons qui se dégageaient de cette assemblée là nous voyons encore des disputes nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 6 et nous allons lire la partie de verset verset 1 regardez un peu ceci quelqu'un de vous lorsqu'il a eu affaire avec un autre ose-t-il entrer en procès devant les injustes et non devant les saints c'est une question ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et si le monde est jugé par vous êtes-vous indigne des plus petits jugements ne savez-vous pas que vous jugerez les anges et nous ne jugerions pas les affaires de cette vie si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie établissez cela pour juger pour juger qui sont peu estimés dans l'assemblée je parle pour vous fais honte ainsi il n'y a pas d'homme sage parmi vous pas même un seul qui soit capable de décider entre ses frères mais un frère entre un procès avec un frère et cela devant les incrédules waouh vous vous rendez compte ce que l'apôtre Paul leur reprochait il rentrait un procès entre eux et même ça devant les païens les gens qui ne croyaient pas c'était terrible pourtant cette assemblée là manifestait des dons des prophéties des paroles de connaissance des guérisons le verset 7 c'est donc de toute manière déjà une faute en vous que vous ayez des procès entre vous pourquoi ne supportez-vous plus des injustices pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort le verset 8 mais vous vous faites des injustices et vous faites tort et cela à vos frères voilà une assemblée qui manifestait des dons des grâces et pourtant manifestait vraiment ces fruits-là des disputes qui sont des fruits de la chair qui sont des fruits charnels voyez-vous alors que personne ne vous trompe bien aimé donc vous devez vraiment discerner les gens que la manifestation des dons ne soit pas un baromètre pour que vous certifiez que les gens sont spirituels non ne vous fiez pas aux dons la grâce est trompeuse Dieu nous utilise pour faire ce qu'il veut cela n'est pas dit que nous sommes des êtres spirituels pas forcément il y a des êtres spirituels évidemment des hommes des femmes qui sont spirituels qui peuvent manifester les dons tout ça de l'esprit il n'y a pas de problème mais il y en a aussi des hommes charnels qui manifestent les fruits de la chair et qui ne sont pas spirituels d'accord il y a aussi nous allons voir aussi même dans cette assemblée pareille nous allons voir aussi des des gloutonneries je pense que c'est dans le livre dont on contient 11 ans si je ne me trompe pas on prend le chapitre 11 dont on contient pour voir la gloutonne qui alors ok prenons le verset 17 tout ça ce sont des oeuvres de la chair en prescrivant ceci je ne vous loue pas c'est que vous vous réunissez non pas pour votre profit mais à votre détriment car d'abord quand vous vous réunissez en assemblée j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous et je le crois en partie car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient manifestes parmi vous donc malgré il y avait même des sectes dans cette assemblée dans nos assemblées il y a aussi des sectes ça il faut il n'y a rien de nouveau sous le soleil je continue alors quand donc vous vous réunissez ensemble ce n'est pas pour manger la scène dominicale car lorsque on mange chacun prend pas avance son propre souper et l'un a faim et l'autre s'énivre n'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien que vous dirais-je vous louerez-je en cela je ne vous loue pas car moi j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus la nuit qu'il fut livré prit du pain donc il explique un peu tout ce qui s'appelle donc ici on y voit la boutonnerie pourtant cette assemblée là manifestait des fruits les grâces de Dieu ça n'empêchait pas qu'il manifestait les obligations donc il y avait beaucoup d'hommes et de femmes charnels et ça il faut le dire vous pouvez lire jusqu'au verset 34 ça pourrait être intéressant donc voilà il y avait aussi de la cacophonie ça on va le voir dans le chapitre 4 on ne va pas le lire vous pouvez prendre chapitre 14 vous allez voir ça et voilà il y avait donc j'ai pris quelques exemples je pourrais prendre plein 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 d'autres exemples il y avait donc autant d'oeuvres charnelles dans cette assemblée pourtant cette assemblée manifestait d'accord donc la grâce de Dieu des prophéties des miracles des guérisons des dons magnifiques et cela n'empêchait pas qu'il y avait parmi eux des hommes et des femmes charnelles alors vous comprenez donc vous devez comprendre que lorsque Dieu nous donne n'est-ce pas des dons ou un ou plusieurs peu importe Dieu l'a donné selon sa volonté son vouloir ce n'est pas parce que on est mieux que l'autre frère ou que quelqu'un mais c'est tout simplement n'est-ce pas l'expression de sa grâce et les dons ne doivent pas être un baromètre pour qu'on puisse certifier que quelqu'un est spirituel ou pas c'est l'expression de la grâce de Dieu et ces dons-là ont pour but tout simplement d'édifier les uns les autres vous le voyez dans l'Ephesia chapitre 4 verset 12 ont pour but de nous amener à être des hommes fait et être édifié et donc oui Dieu permet que les dons soient manifestés bien que parfois on peut être charnels et ça il faut vraiment le comprendre et donc beaucoup ont reçu des grâces des talents tout ce que vous connaissez d'accord et tous ces talents ces grâces évidemment viennent de la part du Seigneur et continuent quand même de vivre charnellement et quand on vit charnellement on est encore à l'état du bébé on a vu un petit enfant on compte chapitre 3 et quand on vit charnellement on est encore on a dit qu'on n'a pas grandi donc il y en a beaucoup qui n'ont pas grandi il y a des ministres qui n'ont pas grandi et qui parce que regardent leurs oeuvres incapables de s'excuser incapables de demander pardon incapables de reconnaître le tort non ils n'ont jamais tort c'est toujours les autres ils sont là toujours à pointer les autres du doigt non jamais de tel homme est un homme charnellement tout simplement et donc l'homme charnellement ne peut pas être manifesté le fruit de l'esprit et vous savez qu'un bébé spirituel quand on est bébé spirituel puisque l'apôtre Paul compa justement l'homme charnellement à un petit enfant qui veut dire un bébé spirituel et quand on a un bébé spirituel on va toujours poser des actes qui vont donc on va dire de paix tout simplement avec notre état notre état d'enfant un enfant fera des choses pour son état fera des choses d'enfant un adulte fera des choses pour son état d'âge donc pour le fait qu'il soit adulte d'accord c'est pour ça quand on grandit on évolue avec le comportement avec nos agissements etc etc et donc un bébé ne peut pas donc on ne peut pas confier des tâches à un bébé parfois nous allons voir même des ministres qui ont des tâches alors qu'en réalité ils ne veulent pas avoir des responsabilités tout simplement parce qu'ils sont encore bébés et donc un bébé quand on a un bébé on ne peut pas nous confier certaines responsabilités parce qu'on est tout simplement un bébé c'est un état adulte qu'on pourra avoir des responsabilités c'est-à-dire que c'est un état des hommes spirituels dans le Seigneur qu'on pourra d'accord donc être dans les différentes responsabilités établies par le Seigneur dans nos églises parce qu'un bébé va être incapable de gérer les choses donc qui vont être les choses qui vont être donc d'autres comment dirais-je des choses qui vont être enfin qui vont être d'autres qui vont être des responsabilités tout simplement et parfois nous confions des choses à des hommes charnels et c'est pour ça que parfois l'œuvre n'évolue pas parce que pour confier des responsabilités aux gens vous devez discerner les gens vous devez prier vous devez jeûner s'il faut vous devez observer le témoignage de la vie avant un témoignage que la personne doit faire ses preuves on ne confie pas une responsabilité à quelqu'un juste pour le bon plaisir parce que c'est pas parce que quelqu'un arrive dans une église comme ça manifeste un don comme ça tout de suite on lui confie une responsabilité non il ne faut pas se fier aux dons la personne regarde observer la vie de la personne voyez-vous si la personne est machu bébé spirituel voyez-vous si la personne a grandi a été nourrie par la bonne parole ne vous fiez pas nous avons des assemblées parfois quand quelqu'un vient avec un don de quelqu'un qui sait jouer au piano tout de suite on le met au piano on le met à la guinthar alors que la personne vient d'arriver au seigneur la personne a besoin de sa soie la personne a besoin d'apprendre les choses de Dieu la personne n'a pas encore la vie conforme à un homme spirituel mais parce qu'on a vu tout simplement que la personne sait jouer au guinthar ou à la batterie on lui confie des responsabilités et ça c'est mauvais et c'est pour ça souvent que les choses n'évoluent pas dans nos assemblées nous n'évoluons pas donc on ne confie pas des responsabilités à quelqu'un de ne pas sa grâce non on confie des responsabilités à quelqu'un de ne pas sa maturité de ne pas son évolution avec le son de ne pas vraiment cette spiritualité que la personne dégage ça c'est important c'est très important donc il faut vraiment apprendre à discerner les uns les autres à diffuser les dons et à ne pas confier des responsabilités à n'importe qui et à ne pas croire parce que quelqu'un dégageait un don donc il est forcément un homme spirituel d'accord il faut vraiment la vie chrétienne c'est la discipline c'est vraiment l'apôtre Paul dira il va dompter son corps d'accord il mettait il tenait son corps comment dirais-je il a sujécissé n'est-ce pas son corps de peur voilà qu'il ne soit désapprouvé après avoir prêché aux autres ça vous le voyez dans 1 Corinthiens 9 voilà je crois le verset 26 ou le verset 27 par là donc un homme spirituel est celui qui va être discipliné qui va en tout cas faire de son mieux pour ne pas tomber dans la chair parfois il va avoir des manques mais il saura donc se repentir sincèrement parce que la repentance c'est le changement d'accord d'attitude de pensée de mentalité etc et c'est quelqu'un qui va chercher à évoluer et voilà qui va être tel qu'il est qui ne va pas montrer une double vie de soi il va vivre vraiment sa vie il ne va pas être là à vivre parce qu'il veut plaire à quelqu'un ou je ne sais pas quoi voilà il faut comprendre ça et donc l'homme charnel va avoir une vision terrestre l'homme charnel va vivre conformément à sa chair n'est-ce pas d'accord l'homme charnel c'est celui qui va toujours croire que l'évangile est charnel l'évangile est terrestre pardon c'est pour ça il y a des prédicateurs qui prêchent des choses de l'évangile terrestre vous comprenez tout simplement qu'ils ne sont pas des autres spirituels parce que l'homme spirituel parle des choses du ciel parle des choses d'en haut oh l'homme charnel parlera de la prospérité de la bénédiction terrestre au lieu de parler du royaume de Dieu de la cité céleste voilà du salut etc etc l'homme charnel parlera des choses d'ici oh l'homme spirituel parlera des choses d'en haut et ça c'est toute la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel l'homme charnel parlera des choses vaines des choses d'ici bas d'accord d'ailleurs on contient Colossé parodon chapitre 3 j'ai pas assez de temps pour prendre ces différents versets vous pouvez prendre ces versets là à l'appui vous allez voir Colossé parodon chapitre 3 si vous lisez le verset 1 à 2 vous le voyez très bien bon je peux prendre rapidement alors ça m'empêche pas de prendre alors la vie dit c'est donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses qui sont en haut voilà l'homme spirituel où Christ est assis à la droite de Dieu voyez-vous donc l'homme spirituel va chercher les choses d'en haut oh l'homme charnel va chercher les choses charnel et comme ça vous permet avec ça vous pouvez voir vous voyez un peu les prédicateurs qui prêchent la bénédiction la prospérité vous comprenez tout simplement qu'ils ne sont pas spirituels mais qu'ils sont au contraire charnels voyez-vous voilà vraiment l'enseignement vous permet vraiment de discerner qui est qui qui est spirituel qui est charnel qui est naturel qui est animal vraiment voilà c'est vraiment ça le but de l'enseignement bien-aimé Amen que Dieu soit béni il y a tellement de choses à dire mais j'ai largement dépassé le temps donc voilà je ne vais pas aller quand même plus de deux heures sinon voilà il y a encore des choses à dire mais je pense que l'essentiel a été dit donc voilà donc bien-aimé l'homme spirituel c'est celui qui va donc écouter Dieu se soumettre au Seigneur chercher les choses d'en haut d'accord qui va c'est celui qui va manifester les fruits de l'esprit qui va être simple dans sa vie qui va chercher à toujours faire la volonté du Seigneur qui va toujours entreprendre avec le Seigneur qui va aimer les autres bien-aimés qui va se savoir demander pardon aux autres lorsqu'il sait qu'il a mal agi peu importe sa responsabilité peu importe pardon son poste dans l'église au sein de l'église et tout simplement l'homme spirituel fait la volonté du Seigneur or l'homme charnel c'est tout le contraire de l'homme spirituel l'homme charnel c'est celui qui va chercher les choses d'en bas qui va vivre charnelment on l'a vu dans l'église courante les dons se manifestaient mais ils étaient dans la dispute d'accord dans la goutonnerie dans les choses dans la chose charnel qui n'oublifait pas le Seigneur et pourtant il y avait des dons qui se manifestaient au travers de leur vie et donc les dons ne sont pas les dons ne doivent pas être donc voilà un baromètre qui pouvant qu'on va utiliser pour certifier que quelqu'un est spirituel d'accord il faut vraiment comprendre ces choses et donc voilà il y avait beaucoup de choses d'autres à dire mais je pense que voilà j'ai déjà dépassé la je voulais à la base faire une heure mais bon comme il y avait voilà le Seigneur conduit les choses autrement donc voilà vous devez arriver à comprendre ces trois différences l'homme animal l'homme naturel c'est celui simplement qui n'est pas encore Christ qui n'est pas encore passé à la nouvelle instance comme on le voit dans Jean chapitre 3 la conversation entre Nicodème et Jésus pour faire partie du royaume il faut être né de nouveau donc l'homme animal ou naturel n'est pas encore né de nouveau et donc c'est celui qui va vivre donc charnelment et qui va vers la mort qui va tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu donc l'homme charnel continue à pécher et est privé de la gloire de Dieu bien que la grâce est disponible aujourd'hui et puis donc l'homme spirituel c'est celui qui va donc être né de nouveau il va faire partie du royaume de Dieu qui va céder au royaume de Dieu et qui va donc tous les jours de sa vie se soumettre à Dieu crier à Dieu être un homme humble vivre la parole au quotidien vraiment crier à Dieu avoir un cœur transformé qui va mettre la parole en pratique dans sa vie de tous les jours et qui au travers de sa vie va être un véritable témoin et qui va manifester les fruits de l'esprit parce que ce dernier est soumis à Dieu c'est une femme elle est soumise à Dieu elle écoute Dieu voilà elle attend de Dieu elle reconnaît ses torts elle va il va enfin il va se si c'est un homme évidemment il va être dans la repentance régulièrement pour progresser pour évoluer parce que même étant dans le Seigneur chaque jour on doit se repent pour évoluer avec le Seigneur donc il y a des petites repentance dans notre vie pour justement évoluer avec le Seigneur et donc voilà l'homme spirituel c'est celui-là qui est vraiment humble de coeur qui est soumis au Seigneur qui écoute le Seigneur et qui est vraiment qui laisse le Saint-Esprit vraiment transformer sa vie comme son coeur ses pensées et qui parfois même quand il trébuche ben voilà reconnaît ses torts et évolue avec le Seigneur tout simplement et qui manifeste les fruits de l'esprit et voilà et puis en troisième position l'homme charnel qui est en tout cas à lui bien qu'il a reçu le Seigneur bien qu'il a été baptisé d'eau, d'esprit et tout ça continue à vivre dans la chair continue à manifester les vœux de la chair et pourtant les dons de l'esprit se manifestent au travers de sa vie la connaissance la parole de la connaissance se manifeste au travers de sa vie la prophétie se manifeste au travers de sa vie la guérison se manifeste au travers de sa vie puisque toutes ces choses-là sont opérées par le Saint-Esprit mais continuent quand même à vivre charnelement ces choses nous permettent vraiment de voir et de comprendre l'importance de pouvoir vraiment nous positionner vis-à-vis de ces trois types d'hommes et de veiller à ce que nous veillons à être des hommes et des femmes donc tout simplement spirituels et que Dieu ne trouve en nous aucune œuvre qui ne lui rende pas gloire et donc voilà recherchez le Seigneur davantage travaillez ces choses dans votre vie soyez des hommes spirituels des hommes qui vivent qui vivent selon l'esprit et positionnez-vous vraiment c'est important de vous positionner dans ces temps extrêmement difficiles et voilà ne cherchez pas à plaire aux gens ne cherchez pas à faire les choses juste pour je ne sais pas pour quel que soit les motifs pour lesquels vous faites les choses faites vraiment les choses pour le Seigneur laissez le Seigneur c'est ce que vous transformez ne faites pas les choses pas à vos propres capacités il n'y a que Dieu seul qui a la capacité vraiment de manifester ses fruits au travers de vos vies donc ne pensez pas que vous faites les choses par vos propres efforts laissez-vous guider conduit transformé par le Saint-Esprit et vous verrez que vous allez vous positionner donc à être désormais des femmes spirituelles et à glorifier le Seigneur au travers de votre vie et votre vie va naturellement imparter vous n'avez même plus besoin de dire quoi naturellement votre vie va imparter les autres voyez-vous donc voilà bien aimé saisissez ces choses grandissez faites grandir ces choses en vous cultivez davantage votre intimité avec le Seigneur et vraiment ne serons pas que cette prophétie de la fin des temps ne se manifeste pas au travers de notre vie ne serons pas des hommes ingrats ne sont pas des hommes qui n'aiment pas le Seigneur ne sont pas des hommes et des femmes spirituelles alors donc je suis arrivé à la fin que Dieu vous bénisse partagez massivement donc si vous avez partagez massivement nos vidéos d'autres personnes ont besoin de ces gens d'enseignement il y a des gens qui ont soif et qui ont besoin d'enseignement et bien que ça peut être long c'est ça l'enseignement partagez commentez aussi pour nous permettre pour permettre à l'algorithme en Youtube de proposer nos vidéos à d'autres personnes donc ne manquez pas à commenter ne manquez pas à partager et puis évidemment si vous êtes intéressé par ce que nous faisons nous sommes disponibles nous avons des églises de maison nous avons une oeuvre au Cameroun au Bénin en France je suis il y a des bien-aimés vraiment qui travaillent fortement pour le Seigneur et qui font un moment de très bon travail et qui laissent le Seigneur briser la vie de tous les jours donc n'hésitez pas voilà contactez-nous pour plus d'informations et sinon dans le cas contre il y a plein plein d'autres ministères d'accord qui sont dans la vérité priez simplement au Seigneur que Dieu vous conduise vers les vrais ministères soyez humble cherchez le Seigneur écoutez la parole du Seigneur et vivez la parole dans votre quotidien et voilà ne vous isolez pas cherchez les vrais ministres du Seigneur les pasteurs qui sont dans la vérité parce qu'il y a des pasteurs qui sont dans la vérité et on doit être capable de le dire tous les pasteurs ne sont pas des faux tous les apôtres ne sont pas des faux tous les prophètes ne sont pas des faux tous les évangiles ne sont pas des faux donc voilà il y a toujours le peuple de Dieu les serviteurs du Seigneur et pour pouvoir les rencontrer pour pouvoir être dans la communauté la véritable église du Seigneur tout ça ça passe simplement par l'intimité par la prière et pas une bonne volonté une bonne disposition de coeur donc voilà arrêtons arrêtons nos discours les assemblées ceci les pasteurs ceci arrêtons ce genre de discours là sincèrement nous sommes sincères avec le Seigneur nous allons rencontrer des belles communautés qui sont dans la vérité qui sont dans l'amour nous allons rencontrer des ministres acquis bien qu'étant bien qu'ils peuvent Dieu va les utiliser pour un temps pour former tout ça ils vont quand même garder cette humilité ils vont 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 faire en sorte que voilà vous ne puissiez pas les idolâtrer et ils vont vous guider vers la voie de Dieu d'accord donc voilà faisons la part des choses ne mélangeons pas tout soyons équilibrés dans nos discours soyons équilibrés dans nos pensées soyons équilibrés dans notre foi et écoutons le Seigneur et non les pensées de Dieu et arrêtons qu'on trouve des excuses à toutes pour vivre dans la chair parce que pour moi ce sont des excuses qui nous poussent tout simplement à vivre dans la chair et à ne pas nous soumettre aux autorités vous savez vous dites que vous êtes vous devez si vous dites que vous voulez vous soumettre à Dieu ben vous n'allez pas vous soumettre à Dieu en étant chez vous la soumission à Dieu c'est vis-à-vis des hommes des femmes que Dieu a établi dans les églises donc voilà on va voir votre soumission au travail justement de ça donc c'est j'entends beaucoup de personnes qui parlent de je suis soumis à Dieu j'obéis à Dieu non le comportement que tu as vis-à-vis d'un ministre du Seigneur montre clairement si tu es soumis ou pas la soumission à une autorité ne voudrait pas qu'on lui dira tout 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 oui oui à tout non s'il nous dit des choses qui ne sont pas bibliques on a le droit il dit non aussi donc voilà et donc faisons vraiment attention à ce que nous faisons vivons non pas selon ne vivons pas selon nos pensées vivons vraiment selon la pensée du Seigneur que Dieu bénisse et à très bientôt Shalom et à très bientôt on a le droit et à très bientôt de la pensée et à très bientôt on a le droit de la pensée Merci.